Nous sommes toujours trois dans cette galère. Deux pour tenir la conversation et moi pour ramer. Qu'il est dur le pain quotidien, dur à gagner et dur à se faire payer. Ces deux bavards sont toute ma distraction, mais c'est tout de même dur de les voir manger mon pain. Ils parlent tout le temps. S'ils ne parlaient pas tout le temps, certes, l'immensité de l'océan et le bruit des tempêtes, disent-ils, viendraient à bout de mon courage et de mes forces. Faire avancer à soi tout seul un bateau avec une paire de rames, ce n'est pas commode. L'eau a beau n'offrir que peu de résistance, elle en offre, allez. Elle en offre, il y a des jours surtout. Ah, comme j'abandonnerai volontiers mes rames, mais ils y ont l'œil, n'ayant que ça à faire, et à bavarder, et à manger mon pain, ma petite portion dix fois rognée déjà. C'est la première fois qu'on entendait Guillaume, et j'espère qu'on aura la joie de l'entendre à nouveau, parce que j'ai beaucoup apprécié son problème qu'il a dit et la manière dont il les a dit. On va écouter, puisqu'on est avec Michaud, et qu'on est dans une période, comme vous le savez, politiquement très confuse. On a besoin de trouver un nouvel éclairage à cette situation désordonnée. On entend beaucoup dire à la télévision et dans la presse comment sortir de la crise. Et donc, voilà, Marcel René va nous l'expliquer. François Henri Michaud, c'est un poème qui s'intitule « Le secret de la situation politique » avec en exergue d'Haroué « Soyons enfin clairs ».